salam alaikum à vous tous alors je reviens ici dans cette vidéo pour reparler donc des comment dire des déclarations récentes de monsieur tariq oubrou et comment dire et des réactions qu'il a suscité aussi dans la communauté musulmane notamment moi qui lui ai fait donc un message bien clair bien précis néanmoins j'ai trouvé là comment dire la situation très caricaturale à savoir la déclaration d'autres imams qui donc se désolidariser donc de ses propos qui l'ont fait publiquement pour ne citer qu'un seul monsieur abdelmounaim boussanna que j'apprécie plus ou moins néanmoins je voulais lui répondre c'est une réponse à cet imam lorsqu'il a dit que monsieur tariq oubrou avait parlé de rachid el jay donc si on parle pas des capillarités qu'il y a déjà entre les imams et dans les liens des uns avec les autres on sait pas de quoi on parle donc monsieur tariq oubrou a dit de cet imam mohamed pas pardon pas mohamed de rachid el jay celui qui se faisait appeler précédemment rachid abou daifa qu'il fallait l'emmener dans un hôpital psychiatrique je suis tout à fait d'accord avec la position de monsieur tariq oubrou à ce moment là mais il faut dire pourquoi le pourquoi du comment parce que votre beau frère il me semble monsieur abdelmounaim boussanna je crois que c'est votre beau frère non pardon je me trompe c'est c'est mais comment il s'appelle un autre elle moyenne c'est c'est tous vos amis de toute façon il n'y a pas de problème mais faut dire le pourquoi du comment monsieur rachid el jay monsieur rachid abou et défa lorsqu'il prédit il faisait de la prédication et qu'il était sauf salafisé entre guillemets à fond la caisse avait fait de grosses boulettes vis-à-vis des jeunes enfants français musulmans non il me semble en disant que ils allaient être transformés en cochon en disant que beaucoup de choses de ce genre là d'accord alors ce monsieur rachid el jay se fait une nouvelle virginité sans réellement s'excuser de tout ce qu'il a fait précédemment notamment aussi au salon du bourget quand on parlait de l'obligation de la femme d'obéir il tourne en rond par rapport aux fémen pour leur répondre tout ça c'est du bricolage alors on voulait aussi vous répondre à vous qui prenez la défense d'un certain rachid el jay chacun doit balayer devant sa porte et puis puisqu'on est capable de dire au commun des mortels musulmans de s'excuser de leurs erreurs il est au beau moi j'estime que des personnes qui sont en train entre guillemets de représenter l'islam en europe et notamment en france qui disent des grosses boulettes comme ils disent et puis qu'ils reviennent sur ce qu'ils disent sans s'excuser publiquement finalement l'excuse elle doit toujours être faite au commun des mortels musulmans les petits musulmans lambda qui n'ont pas de statut je tenais aussi à vous corriger monsieur lorsque vous dites que pour être imam il faut avoir des diplômes il faut avoir des choses ça n'a jamais été une condition sine qua non de faire un cursus dit entre guillemets théorie qui sait de l'islamique parce que le cursus est bien plus complexe que cela pour être imam on n'a pas besoin pour être imam de mosquée on n'a pas besoin d'études on a juste besoin d'être un parcouriste du coran avoir une bonne mémoire réciter le coran et là on est imam on a besoin de rien d'autre par contre si vous voulez parler sur être théologiens être d'accord prédicateurs ça c'est encore autre chose il ya des études à faire et encore tout dépend de quel genre d'études quel genre d'études nous délivre ton au niveau théologique et islamique voyez-vous si c'est pour s'enfermer finalement dans des écoles dogmatiques qui ne font finalement que faire du copier coller de ce qu'il y a avec du bricolage histoire ou ou c'est à dire de prendre des théories étrangères venir nous les implanter en france et puis faire du bricolage avec les musulmans du locaux locaux pour dire voilà on vous a fait quelque chose d'adapté mais on se fout de notre gueule finalement on nous met tout le temps sous tutelle je tenais aussi à vous de répondre monsieur tariq oubrou quand il a dit que ce monsieur rachid eljay là à l'époque monsieur rachid abou et d'aïfa était un malade mental et qui méritait d'aller dans un hôpital psychiatrique monsieur tariq oubrou avait raison avait raison donc il faut dire avant et après faut pas faire un arrêt sur image puisque vous même vous n'aimez pas les arrêts sur image il me semble voyez vous donc tariq oubrou à ce moment là il avait raison ça veut pas dire que tariq oubrou antérieurement n'avait pas fait des erreurs et que c'est vrai que c'est maladroit de sa part d'avoir dit les choses telles qu'il les a dites mais je trouve ça très déplacé très déplacé d'avoir d'être intervenu pour défendre finalement un autre imam qui était qui était tout aussi indéfendable que lui parce que lui aussi on pourrait lui faire son procès de la même manière donc vous avez pris un mauvais exemple à défendre vous avez pris un mauvais exemple à défendre quand on voit le gars en train de de comment dire de boire d'urine de chameau comme s'il est en train de se descendre une chope de bière on se pose des questions il a fait passer tous nos parents pour des bédouins et maintenant il nous l'a fait et même ça veut pas dire que je l'aime pas bien rachide lj dans sa manière de mais dans sa manière de prêcher maintenant mais ça ne veut pas dire non plus qu'on excuse tout parce que propre concrètement qui s'en est pris plein la tête c'est bien les femmes musulmanes toujours et encore quand les hommes font des boulettes c'est la femme musulmane qui ramasse c'est pas le l'homme musulman qui ramasse c'est la femme musulmane qui ramasse donc finalement vous êtes tous tous autant que vous êtes à venir nous parler l'imam petit imam gros imam moi moi je veux parler à mes femmes imam où est ce qu'elles sont les femmes imam vous venez de nous dire que des conneries matin midi soir même dans les formations dites théologiques on évince les femmes musulmanes même de l'imam vous vous moquez de qui vous vous moquez de qui au mouaraqa au premier siècle au temps du prophète sarah sallam elle était imam quelle est la condition sine qua non pour être imam c'est de connaître par coeur le coran d'avoir une bonne mémorisation de bien le réciter de bien de bien connaître les versets coraniques il n'est rien dit d'autre il n'est rien dit d'autre et ça n'a jamais été une question de sexe de gens qu'on soit homme ou femme pour être imam prédicateurs savants et tout ça ça c'est encore autre chose mais même ça il ya beaucoup de réformes à faire autour de la question même pas de réformes parce que pour réformer quelque chose ça veut dire déjà qu'on doit faire un petit peu des oeufs brouillés avec ce qu'on avait déjà avant non faut faire table rase et repenser complètement à neuf ramener juste le corps de l'essentiel le plus petit dénominateur commun des fondements et des principes purgés des croyances des hommes qui sont venus au fil du temps et au fil des siècles se greffer à l'islam avec un grand i et puis réfléchir et faire notre propre échec par nous mêmes ça on parle encore d'autre chose donc je tenais à vous répondre tout le monde se relance la balle mais vous par capillarité quand vous êtes en train de lui répondre c'est une manière aussi de vous faire mousser par le restant des autres musulmans vous avez été aussi il me semble vif par rapport à l'affaire tariq ramadan je vous donne un conseil monsieur abdelmounaïm boussena bien que je vous aime bien soyez prudents dans vos prises de position voilà bonne journée à vous